GUT MORGEN, ALÀI DANE LITUS ROCHE JORDU LÉLO NICHMA DEVID BEN FORTUNA MAZAL FRITNA, LUCIENNE BAT REYNAH, NISIM BEN AHOUDA AZARA BAT MAZAL TOV, VALTER YISRAEL BEN SHMUEEL et DVORA BAT KUKA. Si vous souhaitez, vous s'youtez le prochain étude de nous, nous nous vous inciterons, nous nous direons, On commence le sujet de Neara Ameurasa, c'est dans la paracha de Matot, sur le droit du père d'annuler les termes de sa fille, mais plus précisément, la fille fiancée, qui est en fait des comptes à rendre à son père et des comptes à rendre à son futur. Je rappelle d'abord une pré-introduction, que les hérousines se fiançaient avec une fille à l'époque de la Torah, ça signifiait lui donner une lâcheté. Ce qu'on fait aujourd'hui, les kidushines sous la chuppah, et après on fait la chuppah, c'est deux étapes du mariage. On fait d'abord les kidushines, c'est le côté acquisition de la fille, puis après le côté chuppah avec les chavabras frottes, on va commencer à vivre avec la fille. A l'époque, on faisait les kidushines et on ne vivait pas avec la fille, on patientait encore 6 mois, 1 an, le temps qu'il fallait pour s'organiser, pour se marier. Et après, on se mariait et on commençait à vivre ensemble. D'accord, c'est clair ? Donc du coup, maintenant, une fille qui est fiancée, quand on va dire le mot fiancée, c'est une fille fiancée avec les kidushines, que si jamais elle va avoir un rapport avec un étranger, elle est passible de mort. Pire que ça, elle est même, selon le carré, ce qu'il a, même plus grave qu'une femme qui fait un adultère classique. C'est la Tébéthoula, et jeune fille. Maintenant, on va s'intéresser à présent à une Nehara, une jeune fille. C'est quoi une jeune fille ? Alors, ça commence de 12 ans à 12 ans et demi, tout d'abord. Mais pas que. Parce qu'en fait, dans l'Enedarim, il faut savoir que, si l'Enedarim, qu'une fille de moins de 12 ans, ou même un enfant de moins de 13 ans qui a fait, lorsqu'elle est dans la 12e année, ou lui dans la 13e année, c'est-à-dire 11 ans et un jour, ou 12 ans et un jour pour un garçon, qui prononce un Nehder, c'est un Nehder qui a une certaine portée selon la Torah. En l'occurrence, il faut vérifier est-ce qu'il a conscience de ce que c'est un Nehder ou pas, et si la conscience de ce que c'est, c'est un statut de Nehder. Et donc ici, quand on parle d'une Nehara, mais on voit ça d'une jeune fille fiancée, on parle d'une fille fiancée qui a, premièrement, entre 12 ans et 2 ans et demi, mais même, peut-être plutôt, si toutefois, le père l'a déjà fiancée, et donc, elle vit dans la maison de son père, elle a un futur qui l'attend, qui l'a déjà acquise, et maintenant, lorsqu'elle prononce un Nehder, la Torah, elle dit, le père et le mari pourront, d'un commun accord, annuler le Nehder. D'accord ? Et ça va être le sujet de définir maintenant dans notre chapitre, sous différentes conditions, sous différentes situations, comment faire, le principe est très simple, tout d'abord, moi, si j'ai une fille de 12 ans jusqu'à 12 ans et demi qui prononce un Nehder, elle n'est pas fiancée, je l'annule tout simplement, j'annule son Nehder à ma fille, mais si toutefois, elle est fiancée, il faut aussi donner l'avis du mari, parce que si moi, je veux annuler, et que le mari, le futur, le fiancé, veut, comment dire, attester le Nehder, malgré tout, le valider, et bien, le Nehder sera validé, inversement aussi, si lui, il annule, et puis moi, je veux quand même l'accepter, et bien, il sera accepté. Il ne pourrait être annulé que si on me demande à moi et à lui, et tous les deux, dans la même journée, ça, on va l'apprendre aussi ensuite, dans la même journée, on annule, on annule ensemble le Nehder, d'accord ? Est-ce que c'est clair ? Alors maintenant, on va s'intéresser à Nehara Amehurasa, une jeune fille fiancée, donc quand on dit Nehara, de 12 à 12 et demi, et qui est fiancée, comme on a dit l'écouté de Chine, pas Nessoa, parce que si Nessoa, c'est que le problème de son mari, c'est plus le problème comme n'importe quelle femme, n'importe quelle femme qui prononce un Nehder, on l'a déjà pris, le mari peut annuler le Nehder, mais là, on parle d'une jeune fille, donc, son mari, son père et son mari, vont annuler son Nehder. Maintenant, Efhera Aave, vélo Efhera Baal, si le père a annulé le Nehder, mais le mari ne l'a pas annulé, soit parce qu'il a validé, on va l'apprendre ensuite, ou soit parce qu'il, simplement, il s'est tué, il a entendu le Nehder, et peut-être même moins que ça, qu'on verra plus tard, il s'est tué, il avait une journée pour l'annuler, le père a annulé, et le mari, le futur, il est là, il sourit comme ça, il attend, et la nuit tombe, et donc, du coup, il pourra plus l'annuler le Nehder, et bien, c'est fini, ou bien, idem, inversement, Efhera Baal, vélo Efhera Aave, le fiancé futur, il a annulé le Nehder, mais le père ne l'a pas annulé, Eno Moufar, le neveu ne s'annule pas, vé en tsarich l'omar shekiem et khanuem, il va s'en dire, c'est une évidence, que si toutefois, il y en a un qui a validé son côté du Nehder, l'autre, il ne pourra plus l'annuler, de toute façon, parce que c'est déjà annulé, d'accord, et je l'ai déjà validé, soit, en fait, je précise, il y a un principe qu'il faut savoir aussi, à part le fait que le père ou le mari, chacun, on a la possibilité d'annuler un Nehder, et si on n'a nulle part, on a une journée pour le faire, encore, mais si on a validé le Nehder, on ne pourra plus l'annuler, de manière générale, d'accord, parce que, moi, une fois que j'ai validé, un Nehder, il s'est renforcé, j'ai donné ma signature dessus, je ne peux plus la retirer, cependant, il faut savoir, autant que je peux aller voir un Chaham et dire que je regrette le Nehder que j'ai prononcé, je peux aussi aller voir un Chaham et lui dire que je regrette d'avoir validé le Nehder, et dans ce cas-là, le Nehder se réannulera rétroactivement, c'est une petite parenthèse, le partenariat, il en parle un peu, je ne préfère pas allonger pour ne pas compliquer et rentrer dans une situation, d'accord, vous avez compris le principe ? Donc, on retient, la jeune fille fiancée, le père et le mari, ensemble, dans la journée, annule le Nehder, s'il y en a un qui n'a pas fait, qu'avant, qu'on se doit, on va le présenter, on s'il y en a un qui a validé, c'est fini, le Nehder, il est là, et la fille, elle est contrainte de le suivre et de l'appliquer. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzla HaKultu, Boussala.